Musique Si Jésus libère, C'est Jésus en Rélicie, Jésus délivre, Jésus rachète, Jésus pardonne, Jésus Christ revient bientôt. Veuillez vous asseoir. Il faut exercer dans l'esprit à ne jamais oublier que Jésus revient. La parole de Dieu appelle ça l'espérance. Qui garde nos âmes solidement attachées à Christ. La Bible dit que l'espérance est l'encre de notre âme. Le Bible dit que l'espérance est l'encre de notre âme. Demeure concentrée. Remainte concentrée. À la maison. À la maison. Comme ici. Il y a une sœur qui s'appelle la sœur Juliette. La sœur Juliette. À la convention 2007. À la convention 2007. Elle dit qu'elle est partie à la convention. Elle dit qu'elle est partie à la convention. Avec une grande foi. Avec une grande foi. Parce qu'elle avait le VIH sida. Parce qu'elle avait le VIH sida. Parce qu'elle avait le VIH sida. Qui se manifestait déjà. Elle faisait déjà la maladie. Elle dit qu'elle savait que Jésus allait la guérir. Elle allait la guérir. Elle disait qu'elle savait que Jésus allait la guérir. Elle était assise. Elle était assise. Et quand les gens bavardent pendant les pauses. Elle se retire. Elle brise seulement. Quand les gens parlent pendant la paix. Elle est courte. Elle est concentrée. Elle écoute. Elle est concentrée. Et c'est le Frère Jacques qui était l'orateur principal. Et le Frère Jacques était le principal. Au dernier jour. À la dernière journée. C'était un dimanche. C'était un Sunday. Le Frère Jacques a prêché un message puissant. Le Frère Jacques a prêché un message puissant. Les gens se repentaient. Les gens se repentaient. En roulant par terre. En roulant par terre. La sœur était concentrée. Le frère Jacques était concentrée. Après le Frère Jacques m'a appelé. Après le Frère Jacques m'a appelé. Il m'a donné le micro. Il m'a donné le micro. Il m'a dit prie pour les nouvelles âmes. Il s'est prête. Conduis-les à Christ. Pour les nouvelles âmes. J'ai prié. J'ai prie. J'ai conduit les nouvelles âmes à la prière. À la profession de foi en Jésus. À l'aide des nouvelles âmes. Tu confesses Jésus. Et j'ai dit Amen. Et j'ai dit Amen. J'ai dit allez vous asseoir. Je lui ai dit allez vous asseoir. Le Frère Jacques a dit non, non, non. Le Frère Jacques a dit non, non, non. Non, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Il dit tu es mon disciple. Il dit yes, tu es mon disciple. Tu as fait comme moi. C'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Je ne suis plus là. Je suis déjà loin. Il dit le salut et la guérison sont reçus le même jour. C'est le même paquet. C'est healing. Je suis reçu le même jour. Moi j'étais dans l'ancienne formule. Recevez Jésus. Amen. Après allez vous asseoir. Alléluia. Il a rendu un ministère puissant. Après il a dit que tous ceux qui ont le sida viennent ici. J'ai pris pour eux. J'ai couru. Jésus allait lui pardon. Je veux dire, prie comme ça. La honte pourrait bloquer plusieurs. Et il a accepté. Il a bombardé la prière. Et il a prie. Jeudi. La sœur Juliette m'appelle. Sœur Juliette m'appelle. Il dit qu'elle est partie à l'hôpital. Faire le test de dépistage du V.A. Sida. C'est négatif. Elle voulait au hôpital pour être testée. Et elle était négative. Il y avait eu beaucoup de guérisons. Ça, c'est la guérison qui m'avait frappé. Il y avait eu beaucoup de guérisons. Mais il y avait eu le seul qui m'a mis. Le frère Jacques a dit, « Allez contrôler. » J'ai appelé le frère Jacques. Je lui ai dit, « Allez contrôler dans un autre laboratoire. » Notre frère Docteur Babatunde est parti contrôler dans le laboratoire. Notre frère Docteur Babatunde est parti contrôler dans le laboratoire. Les anciens résultats étaient là. Les nouveaux étaient là. Les nouveaux étaient là. On a fait notre contrôle même. Vous avez fait un autre contrôle, un autre check. Docteur Babatunde a dit, « Je suis médecin. » « Je suis médecin. » « J'ai palpé la guérison divine. » « Attache de divine healing. » « Acclamant Jésus-Christ. » « C'est sorti de la bouche d'un docteur, d'un médecin. » « J'ai dit, j'ai palpé la guérison divine. » « Ce n'est pas qu'on dit de loin que quelqu'un guérit, c'est un mort qu'on confie, d'aller vérifier. » « J'ai les anciens résultats, j'ai les nouveaux et j'ai la personne devant moi. » « Palpé la guérison divine. » « J'ai expérien de divine healing. » « Ça va t'arriver. » « Ça va t'arriver. » « Ça va t'arriver. » « Mais il faut croire. » « Mais il faut être concentré. » « Vous savez, quand le combat est spirituel, » « C'est Dieu qui choisit même qui doit être là. » « C'est Dieu qui choisit même qui doit être là. » « So, don't look for the one who is not present. » « Be concentré on yourself and the one who is present. » « Are you together? » « And the Lord acts even in the houses. » « Dans notre ministère, nous ne sommes pas des théoriciens. » « Nous sommes des pasteurs vrais sur le champ. » « Nous sommes en contact avec les âmes et leurs problèmes, leurs souffrances. » « C'est dans ce contact-là que nos cœurs souffrent. » « Quand on voit quelqu'un qui aime Jésus et qui souffrent. » « J'ai dit aux frères que, vers les années 83, un jeune homme est venu d'un village de l'Est du Cameroun. » « Je vivais chez le pasteur, mon père en Christ. » « Donc, nous qui étions en ville, nous étions considérés comme des gens spirituels. » « Quand quelqu'un venait d'un village, c'est nous que la personne rencontrait. » « Quand les gens ont conduit le village pour la ville, vous êtes l'un pour être rencontré. » « Ce jeune homme m'a posé une question. » « Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie ? » « Mes amis, je ne connaissais rien de la sorcellerie. » « Et quelle a été ma réponse ? » « Je lui ai dit, mais si le démon se manifeste, on va chasser. » « Si le démon, ma sœur, il me casse. » « Le petit est resté calme, il est rentré. » « Le jeune homme restait calme et il est retourné. » « Ça, c'est en 1983. » « En 1990, j'avais une sœur qui était mon disciple que j'encadrais. » « Une femme très consacrée. » « Elle a vécu dans le monde sans immoralité pratique. » « Elle s'est mariée. Elle n'a pas trompé son mari même une seule fois. » « She got married and she did not deceive her husband once. » « And she was praying for me. » « She loved brethren. » « Mais elle souffrait. » « But she was suffering. » « Marie de nuit. » « Spiritual husband. » « La nourriture dans les songes. » « Food, eating in dreams. » « Les gens que quand elles se réveillent, le ventre m'a mis sans que c'est ballonné. » « Comme quelqu'un qui a mangé. » « Je prie comme ça. » « Je prie comme ça. » « Rien. » « Un jour. » « Quelqu'un est venu de leur village. » « La personne lui pose la question suivante. » « Tu penses que si on t'a donné la sorcellerie, quand tu es petit, ça peut quitter. » « Si tu es riche quand tu es jeune, un chard, tu peux être délivré ? » « Moi-même, je n'avais pas de réponse. » « Je lui ai donné la réponse parce que quand on lui a posé la question, elle est venue me poser la même question. » « Je lui ai donné la réponse parce que quand elle m'a demandé cette question, elle m'a demandé la même question. » « Est-ce qu'on peut délivrer de la sorcellerie quelqu'un qu'on a envoûté depuis l'enfance ? » « Je n'avais pas de réponse. » « Je lui ai dit, mais si le démon se manifeste, on va chasser. » « La réponse de 83, rien n'a... » « Je n'ai pas évolué dans la connaissance. » « Je n'ai pas de réponse. » « Je lui ai dit, si le démon se manifeste, on va chasser. » « La même réponse, de 1993, la même réponse. » « Un jour, vers les années 82, avant ce que je viens de dire, vers les années 82, » « Parce que j'ai cru en 81, » « Nous avions organisé une campagne. » « Vous organisé une campagne. » « Il y a une jeune fille qui a cru authentiquement. » « C'était le genre de fille qui sont des amis des prêtres. » « Pendant cette campagne, même, il y a le prêtre qui passait, il passe avec sa soutane là. » « C'était un blanc, il vient, il monte, il descend. » « Pendant cette campagne, le prêtre passait là. » « Avec sa cloche, il passe, il va et il revient. » « Après, la petite commence à manifester un type de démon. » « Quand tu dis Jésus, le démon ne tombe pas. » « Elle ne crie pas. » « Mais tu sens qu'elle est dans les valves, dans les airs. » « Nous avons un jour passé toute une nuit. » « Et il y avait même la présence de quelqu'un qui était mûr plus que nous tous. » « Ce jour-là, j'étais heureux, j'ai dit aujourd'hui, ce démon va partir. » « Mais jusqu'au matin, le démon n'est pas parti. » « Le démon n'est pas parti. » « Après, la personne a rétrogradé. » « Les démons se sont calmés. » « Les démons calment themselves. » « Je me posais la question. » « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ? » « Pourquoi nous n'avons-nous pas pu chasser ces démons ? » « Voilà que, quand je souffrais déjà que telle personne... » « Je vous ai dit un jour que j'ai prié pour trois soeurs malades. » « Je vous ai dit un jour que j'ai prié pour trois soeurs malades. » « Et je pleurais. » « Et je pleurais. » « J'étais à genoux. » « En aidant. » « J'ai commencé à prier à minuit. » « J'étais encore célibataire. » « I was single. » « Minuit, quatre minutes, quatre heures. » « Minuit, quatre heures. » « Pendant que j'étais à genoux, je pleurais. » « While I lay down, crying. » « The Lord separated my soul from my body. » « Mon esprit est monté. » « Et il m'a parlé. » « Il m'a parlé. » « Il a dit. » « Utilisez ma puissance. 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 » « Trois fois. » « Et puis j'ai remarqué que mon esprit s'ouvrait déjà. » « Et j'ai remarqué que mon esprit s'ouvrait déjà. » « Alléluia. » « Un jour. » « Je rends visite à une soeur. » « I paid the visit to a sister. » « On a baptisé les soeurs. » « On a baptisé beaucoup d'âmes. » « Et une d'entre elles m'a dit d'aller prêcher à sa soeur. » « And one told me I should go and pray for his sister. » « J'ai prêché à la fin. » « I prêché to the child with all my might. » « Je réalise que j'ai perdu le temps pour elle. » « Elle était prête depuis. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Après elle me dit, je souffre. » « Elle dit, je suis espèce comptable. » « J'ai travaillé dans un cabinet. » « I was working in a firm. » « Elle ne m'a pas parlé de son salaire. » « Elle dit, chaque mois, j'avais au moins deux semaines de mission. » « Et un jour. » « 50 000 francs. » « Ça, ce n'est pas de salaire. » « C'est-à-dire des missions. » « Elle dit, l'argent était partout, même dans mes tiroirs. » « The mission is 50 000. » « It's not the salary. » « The money was everywhere. » « Even the drawer. » « Elle dit, un jour. » « She said, one day. » « Après la mort de mon père. » « After the death of a father. » « J'ai garé mon véhicule. » « I packed my car. » « Une voiture. » « Quelqu'un est venu en moto percuter ma voiture. » « Il est mort sur le champ. » « Somebody came with a motorbike to knock my car. » « And he died on the spot. » « C'est-à-dire, dès que son père est mort, les problèmes ont commencé. » « As soon as my father died, problems started. » « When somebody has the revelation, it's difficult to explain. » « On cherche après les écritures pour vérifier si c'est conforme. » « Sinon, la révélation vient directement de Dieu. » « You check later in the scripture to check to find out if it is confirmed. » « After that, the revelation comes straight from above. » « Pendant qu'elle me parlait, » « While she was talking to me, » « The Lord told me that she is a witch. » « That she is a witch. » « That her father initiated her into witchcraft. » « That she did not know. » « So it was her father who was taking her away. » « And he was bringing her back. » « And she was having power from that. » « And since her father died, » « There's nobody to continue to do what her father used to do. » « Le pouvoir est fini. » « So the power is indeed. » « Elle dit dans son lieu de service. » « She said at her workplace. » « Quand elle parle, c'est comme si elle sentait. » « When she speaks, she feels. » « Alors qu'avant, quand elle parle, elle a le dernier mot. » « But before that, when she speaks, she had the last words. » « Elle me dit avant, si je donne ma carte de visite à quelqu'un. » « On l'embauche. » « Je te dis, prends ça. » « Va montrer à telle personne. » « Dis-lui que tu veux le travail. » « On t'embauche. » « Maintenant, c'est fini. » « Now it's finished. » « Elle dit, l'argent, il n'y a plus. » « She said, there's no more money. » « She went to the celestial church. » « Ils ont commencé ordonnances. » « Parfums, parfums, quoi je ne connais pas. » « Parfums, ordonnances. » « On se fait ordonnances. » « D'autres ordonnances. » « It's a prescription. » « Le peu d'argent qui restait ne faisait que partie. » « Un jour. » « One day. » « Elle venait, elle entend deux serviteurs qui parlent. » « L'autre dit, pourquoi tu as pris ma cliente ? » « Pourquoi tu as pris ma cliente ? » « Je suis une cliente. » « Elle a fui. » « Elle est restée chez elle. » « Elle restait chez elle. » « Quand Dieu m'a révélé, » « Je lui ai demandé, est-ce que ton père t'aimait ? » « Je lui ai demandé, est-ce que ton père t'aimait ? » « Vous savez, quand Dieu parle, tu peux choisir une méthode pour communiquer le message. » « Elle me dit, mon père m'a aimé trop. » « Elle me dit, quand mon père devait mourir, » « Elle m'a donné la queue de cheval. » « Quand on donne aux garçons, c'est à moi qu'il l'a donné. » « Je lui ai dit, ton père t'a amené dans la sorcellerie. » « Comme je viens de vous expliquer. » « Je lui ai dit, là où tu es. » « Il y a deux choses que tu peux faire. » « Si tu veux. » « Tu adores l'esprit de ton père. » « Il ouvre les portes. » « Dès qu'il ouvre un peu, après il ferme, il ouvre un peu. » « C'est pour ça qu'on fait l'occulté des morts. » « Et quand tu meurs, tu vas dans l'enfer. » « C'est fini pour toi. » « Ou bien, tu donnes la vie à Jésus. » « Tu te répands de tous tes péchés. » « Tu te convertis. » « Et j'ai prêché l'évangile. » « Et j'ai prêché l'évangile. » « Elle dit, moi, je veux Jésus. » « Ça, c'est la deuxième fois. » « Mais dans la première fois, j'avais trouvé qu'elle était ouverte. » « Maintenant, il fallait activement recevoir Jésus. » « Elle me dit, ce que tu dis là est vrai. » « Un jour, dans un songe, » « On m'a donné le cœur humain. » « Frais. » « I was given a fresh human heart. » « On m'a dit d'avaler, j'ai avaler. » « They asked me to swallow, and I swallowed it. » « Ce que moi j'avais dit, j'avais dit par la foi. » « Ce que Dieu m'avait révélé, j'ai dit par la foi, mais c'était frais. » « What I said, I said it through faith. » « What God revealed to me. » « But what I said it was true. » « She told me, » « Quand je devais soutenir. » « When I was to defend. » « Listen to that carefully. » « Je suis allé en France. » « I went to France. » « Que j'ai fait avec les blancs. » « C'est-à-dire que les gens qui connaissent. » « On a biffé ça comme si je ne suis jamais à l'école. » « Elle dit, je suis revenu. » « On a fait les corrections. » « Je suis reparti. » « Mon nom n'était même pas affiché. » « La première fois, mon nom n'était là. » « The first time even, my name was there. » « Et dans la nuit. » « And the night. » « Elle me dit, son père est venu. » « She said, her father came. » « In a dream. » « Avec un cardenat et une clé. » « And son père lui dit. » « Her father told her. » « Tu crois que tu peux faire quoi ? » « What do you think that you can do ? » « Where is the house that you promised to me ? » « Tu as vu ça ? » « J'ai bloqué. » « J'ai fermé. » « Le service a bloqué. » « I shot it down. » « Vous voyez ? » « Ici. » « Nous l'avons délivré. » « We delivered her. » « Authentiquement. » « Authentiquement. » « C'était la première délivrance d'une sorcière. » « Tu vois, la première délivrance d'un sorcière. » « On a brisé les liens. » « On a chassé les démons. » « Après, l'esprit de son père est parti parler à une autre de ses filles qu'il veut la tuer. » « Après, l'esprit de son père veut parler à une de ses filles. » « Il veut la tuer. » « Je dis, ne vous inquiétez pas. » « Vous êtes déjà délivré. » « Quand vous êtes présent, il venait à venir et parler avec vous. » « Il n'y a pas. » « Il va loin de parler à quelqu'un. » « Ça veut dire que vous êtes délivré. » « L'histoire de ce livre est très longue. » « Ce sont des années d'enseignement, d'apprentissage, de pleurs, d'hésitation. » « Et Dieu a eu pitié de nous. » « Il a montré le chemin. » « Et par ce livre-là, nous avons déjà aidé beaucoup de personnes. » « Si tu peux l'acheter, achète et donne aux gens. » « Si tu peux l'acheter, achète et donne aux gens. » « Ce n'est pas une fausse doctrine. » « Même la doctrine qui est dedans est biblique. » « La délivrance de la sorcière est faite par la parole humaine. » « Toute la magie se fait par la parole. » « Formule incantatoire, enchantement, tout c'est la parole. » quel est le choix, l'examen, quel est le choix, l'examen, on parle. Vous parlez de l'enchantement. Quand on cherche des démons, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas la chicote. C'est un enfant de Dieu qui dit, je m'en vais, je m'en vais. Tu ne parles pas, rien ne change. Si vous ne parlez pas, rien ne change. Et Jésus a dit, ce que vous déliez sur la terre est déliez dans les cieux. Ce que vous liez est lié dans les cieux. Jésus a dit, ce que vous déliez sur la terre est déliez dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre est déliez dans les cieux. Vous avez un frère qui s'appelle Ange, il est là ce soir. Il a dit, j'ai fait le brisement des liens. Il a dit, je vais passer les maladies, les mauvais rêves sont finis. Je suis pauvre, mais je ne comprends pas. Dieu m'avait déjà expliqué pourquoi certains enfants de Dieu ont de sérieux problèmes. Malgré le fait qu'ils sont déjà convertis. Il m'a dit qu'il y a des malédictions qui sont rattachées au péché personnel. Tu commets l'adultère, tu mens, tu voles, tu commets l'inceste. Tous les péchés attirent les malédictions. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un niveau de péché qui peut amener Dieu à te livrer, c'est-à-dire à te chasser même. Ok, call God to deliver you to demons. Pour toujours, pour toujours. Il y a un niveau où il peut maudire, il peut décider que toute la famille est maudite. Il y a un niveau où Dieu peut casser, même si toute la famille est casser. Et le Seigneur m'a dit, quand les gens font la vraie répétence, les malédictions liées à leurs péchés personnels sont enlevées. Mais quand, tant que la personne qui vient de croire n'a pas encore commencé l'intercession pour sa famille, tout ce qui est lié à la malédiction familiale va toujours influencer sa vie, même s'il est croyant. Il me dit, on est délivré de la malédiction divine, quand on intercède pour sa famille comme Moïse a fait, comme Néhémie a fait, comme Daniel a fait. Moïse priait pour les enfants d'Israël. Moïse a appris pour les enfants de Dieu. Et Dieu n'exauçait pas. Et Dieu n'a pas répondu. Il a prié, il a même demandé à Dieu d'enlever son nom et de garder son nom. Dieu n'a pas exaucé. Il a prié, il a demandé à Dieu de remettre son nom et de garder son nom de Dieu. Mais Dieu n'a pas répondu. Après ça, il a dit à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi te connaisse. Laisse-moi te connaisse. Comme ça, je veux trouver grâce davantage. So that I found more favor. Et Dieu lui a dit. And God told him. Enter. Je suis le Dieu compactissant, miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonheur. I'm the God who is merciful, kind, but relent to anger. Et il dit, je ne laisse pas le péché impuni. I don't leave sin unpunished. Je pardonne le péché, la rébellion. I forgive sins and rébellion, iniquities. Et il dit. Et il dit. Que ceux qui ne l'aiment pas. That those do not love him. Il les maudit, il les punit jusqu'à la troisième, la quatrième génération. That he cursed them, he punished them until the third and the fourth generation. Les yeux de Moïse sont ouverts. The eyes of Moses were opened. Donc si Dieu punit jusqu'à quatre générations, ça veut dire que moi-même j'ai des problèmes. He said, if God can curse until the fourth generation. It means that I have problems. And I was praying as if I was good. Moïse est tombé sur sa face. Moïse fell face on the ground. Il ne disait plus pardonne le peuple, il dit pardonne-nous. Dès que Moïse a dit pardonne-nous. As-tu que Moïse a dit pardonne-nous. Dieu a dit, j'ai renouvé l'alliance. I answer you, I renew the covenant. Je veux marcher avec vous. I work with you. J'ai dit, n'écoutez pas les mensonges. Don't listen to lies. Priez pour vos parents. Pray for your parents. Vous allez voir, les miracles ici. On priait avant, on priait, on faisait des croisades. Mais quand on a commencé des croisades, pour que nos familles soient libérées, les anges de ça, on voit et on a des témoignages. Quand on a commencé à prier pour nos parents être libérés, les anges de ça, ils viennent et on a des témoignages. S'il y a la sorcellerie dans ta famille, ne prie pas que les gens meurent. Prie qu'ils soient sauvés, tu verras. Si vous avez des risques dans votre famille, ne prie pas pour les gens qui m'entraient. Prie pas pour les gens qui m'entraient. Vous allez voir. Je vais vous rendre compte. Vous avez délivré combien d'enfants de la sorcellerie pendant la croisade passée ? Vous avez délivré des risques durant les dernières croisades ? Ce sont les enfants même qui venaient dire « Nous sommes juste hommes sorciers ». Ça, c'est un miracle, mes amis. On devra acclamer ça. C'est un miracle. Les enfants même venaient avouer la sorcellerie et ils venaient avouer ce qu'ils ont fait contre leurs parents. « Come and say what they did against their parents ». Donne l'exemple de deux. Ça va ouvrir l'intelligence. Gloire à Dieu. Pendant la croisade qu'on avait faite, on a rencontré 554 enfants. Il y a eu 432 délivrances de la sorcellerie. Donne le témoignage. Donne le témoignage. Donne le témoignage. Deux autres de ses enfants. Le plus petit chauffait. Et quand il est arrivé, pendant qu'on était en train de traiter plusieurs autres cas, j'ai dit « Mais l'enfant doit avoir le palud. Il faut l'envoyer à l'hôpital. » Elle dit « Parce que je ne crois pas que ce soit le palud. Parce qu'à la maison, c'est très difficile. Et l'enfant s'est mis à, ce matin, subitement, il avait la fièvre si élevée qu'on ne pouvait même plus comprendre. Pendant la nuit, il dit qu'il a fait un songe. Un grand monsieur est venu le menacer. Donc il dit que c'est sa grande soeur qui était là, qui a amené le monsieur. Donc on a écouté la petite. En tout cas, depuis que la petite est dans la maison, la plupart des affaires, pour la nourriture même, c'était devenu difficile. À la maison, l'argent que le papa envoie du travail disparaît. Quand il dépose l'argent, au début, il pensait que c'était la maman qui prenait l'argent. Après, il avait commencé à cacher l'argent. Mais il cache l'argent, l'argent disparaît. Et c'est un jour, quand ils se sont levés, ils ont trouvé que le plus petit était malade. Quand ils lui ont demandé, il dit que c'est sa grande soeur qui lui avait dit de venir chercher l'argent que le papa avait déposé. Comme il a refusé, c'était un songe. Comme il a refusé, elle a pris un gros bois, elle l'a frappé sur sa tête. Donc, le père n'avait pas bien compris cette situation. C'est quand la situation persistait, et que le petit garçon, c'est-à-dire le plus petit, avait commencé à chauffer et à trembler, qu'ils l'ont envoyé. C'était pendant que nous étions en train de faire une croisade de délivrance, de brisement de lien des enfants. Et j'ai appelé l'enfant, parce que l'enfant, vraiment, on avait mis un gros pain sur lui, mais il grillottait. Donc, on lui a imposé les mains, on a jugé la fièvre et tout. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que quand il dormait, le matin, sa grande soeur, il avait voulu suivre sa grande soeur. Dans le songe, il a fait un songe. L'enfant, sa grande soeur, s'est déplacée et voulait la suivre. Elle lui a dit de ne pas venir. Il a insisté, il voulait la suivre. Elle lui a dit, bon, d'accord, si c'est ça, prends le couteau, tu piques maman. Donc, comme il a refusé, elle a envoyé un monsieur très grand qui est venu, qui l'a frappé et qui l'a menacé, qui dit qu'il va le tuer, s'il ne va pas tuer la maman. Donc, il avait peur. C'est ce qui faisait qu'il tremblait sous la couche. Donc, on a écouté la petite fille. Elle dit oui, c'est vrai. Quand ils étaient partis en vacances, ils ont reçu sa grand-mère. C'est la grand-mère qui lui a donné la sorcellerie quand elle lui a donné à manger. Et depuis ce jour, elle vient la chercher et puis elle va au village. Elles vont faire des pratiques. Souvent, on lui donne à manger. Elle sait que c'est la viande, la viande de l'homme. Mais elle aime ça parce que c'était doux. On lui a demandé si maintenant, voilà ce que son petit frère est en train de mourir devant elle. Ses parents sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Est-ce qu'elle veut continuer cette pratique-là ? Elle a dit non, qu'elle refuse, qu'elle ne veut plus continuer. Mais elle ne pouvait pas, elle ne savait pas comment faire. Donc, nous l'avons conduit à la répentance et on a brisé les liens. et la petite a été délivrée, le petit garçon aussi. Alléluia ! Praise the Lord ! Donc, ça c'est le résultat des prières qu'on élève. This is the result of prayers raised. Sinon, ça allait être des milliers d'enfants initiés dans les... L'église allait être un jour remplie de sorciers. Ils ont grandi dedans, ils sont là. It's going to be about the many children initiated. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'églises. This is what's happened to many churches. D'autres personnes ne te trompe. So, no one should no one deceive you. Nous sommes en train d'accomplir les desseins de Dieu. We are accomplishing God's purposes. Nous sommes en train d'inscrire ces enfants-là sur la liste des sauvés. We are writing the names of these children in the list of the saved ones. Et nous sommes en train de faire l'histoire. And we are writing history. L'apôtre Paul disait il prie pour ses parents. Ses parents se donnent la chair. He prayed for his parents. He said his parents is according to his flesh. For them to be saved. Et disait qu'ils ont un zèle sans intelligence. He said they are zealous but without intelligence. Est-ce que nous sommes en train Are you together? Donc So Quand Dieu maudit toute la famille One girl God curses the whole family Si tu pries pour toi seul Et tu pries pour toi seul Il ne va pas te exaucer Il ne va pas te exaucer Parce que la malédiction n'est pas à ton niveau seul Parce que la curse n'est pas à ton niveau Il faut toute la famille Il faut toute la famille Est-ce que nous sommes en train Are you together? De telle sorte que quand Dieu enlève la malédiction La tienne est enlevée automatiquement Dieu peut maudire quelqu'un Il ferme ses oreilles Pour que tu ne comprennes plus l'évangile même si c'est prêché par les anges Et lui-même décide qu'il ne va plus jamais te parler C'est ça qu'on appelle la malédiction divine Celle qui vient de Dieu lui-même Quand Dieu disait aux enfants Si vous péchez Je vais vous chasser du pays Et vous seriez des esclaves ailleurs Et quand il exécutait Même les innocents qui n'avaient même pas péché étaient aussi transportés Ils allaient à l'esclavage Les Daniel comme ça Daniel avec sa petite justice Il est parti On l'a amené Ça touche tout le monde On sait pas Donc lui-même est dedans C'est la même formule qu'on utilise pour prier pour une nation Si tu ne pries pas pour le pays où tu vis Si il y a la sécheresse Tu n'auras pas de l'eau à boire Même si tu parles en langue Si les gens marchent à pied pour chercher l'eau Tu seras parmi eux pour aller chercher l'eau à la frontière avec le Ghana Il faut rechercher le bien de la ville où le Seigneur t'a permis de vivre en captivité Ton bonheur dépend de cette ville Tu ne pries pas pour la Côte d'Ivoire Si il y a une guerre là Qui peut venir dormir ici ? Rien, personne Même moi-même Je ne serai pas là Tu vois Avant je croyais que j'étais très fort que si ça vient là j'irais évangéliser les gens Quand c'est venu là on était couché Mais quand la guerre arrivait, il était mort Tout le monde Donc, prions pour notre pays Donc, nous prions pour notre pays En esprit, en vérité Ce n'est pas les prières hypocrites Tu veux que tel meure et tu manques Tu te tiens là Tu dis Dieu béni la nation Il y a des vraies prières des sacrificateurs qui ont séparé leur cœur des troubles, de haine, de jalousie Ce sont ceux-là que Dieu exauce En esprit, la vraie prière Now you feel hypocrisy That you want people to die The prayers of the high priests Those are the kind of prayers that God answer On renverse les principalities You overthrow principalities En renversant les idoles Si c'est personnel Tu renverses les idoles personnels Si c'est pour toute la famille Tu fais une analyse de la situation Qu'est-ce que ma famille adore Là tu dis Seigneur pardon Ne dis pas pardon C'est pécheur Tu dis ça Dieu ne va pas t'exaucer C'est la même formule que Jésus a appliqué Il n'a pas sauvé les hommes En se tenant et l'ont Et le père Sauve-les Sauve-les Il a dit à Dieu Tu n'as pas accepté Les sacrifices D'animaux Je m'en vais Me donner C'est ça l'identification C'est ce que Dieu demande A chaque dirigeant Si tu diriges une assemblée Fais ça Dieu bénisse cette assemblée Aide-nous Chaque jour Tu dis soutiens-nous Si c'est une église Tu prie comme ça Tu prie pour ta famille C'est ce que Dieu demande A un leader Si vous êtes leader A une church Il dit Dieu Forgive nous Bless nous Si vous êtes leader A une nation Fais le même Est-ce que nous sommes Are you together Donc Quand Dieu Nous a bénis So Quand Dieu Nous a bénis Même la sœur Dont je parlais On l'a délivrée C'est la qui on avait demandé Est-ce qu'on peut enlever ça Si on l'a donné Depuis l'enfance On l'a délivrée On délivre de la sorcellerie En détruisant Les liens malsains Parce que la sorcellerie Ce n'est pas un esprit C'est un corps Parce que la sorcellerie Ce n'est pas un esprit C'est un corps Qui gère beaucoup de démons Il y a beaucoup d'esprits Mais dans un corps Qu'on appelle la sorcellerie Il y a le diable Qui est la tête Il y a les êtres humains Sorciers Et les sorciers morts Ils forment un collège Les marais de l'île Tout ça C'est la sorcellerie Donc ils sont là-bas Ils ont des femmes Dans les familles Parce que les familles Ont été vendues depuis On brise les liens On renverse les principalités On exerce l'autorité spirituelle Trois grosses armes C'est ce que nous sommes en train de faire C'est ce que nous sommes en train de faire Lise pour nous Le psalm 139 Verset 16 Nous sommes toujours dans le sujet Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre Était tous inscrit Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Amen Ce passage enseigne une chose très simple Ce passage enseigne une chose très simple Là où tu es assis Là où tu es assis Dieu avait déjà organisé ton existence sur la terre Dieu a déjà organisé ton existence sur la terre C'est comme ça qu'il travaille toujours Hier nous avons vu qu'il nous a bénis De toutes sortes de bénédictions Dans les lieux célestes en Jésus Christ Si tu devais être fonctionnaire C'était écrit Si tu devais être un policier, militaire C'était écrit Si tu devais être un grand planteur Avec des hectares de café ou de cacao C'était écrit Si tu devais être un grand planteur Avec un grand feed de coco et de café Tout était enregistré Tout était enregistré Dis Amen Prenons l'exemple de Joseph Prenons l'exemple de Joseph Lise pour nous Genèse Verset 5 à 11 Genèse 45 Verset 7 à 11 La prière de ce soir sera très simple La prière de ce soir sera très simple Ce que Dieu avait décidé Il faut que ça s'accomplisse Il doit être accompli Lise Joseph eut un songe Et il le raconta à ses frères Qui le haït encore davantage Il leur dit Écoutez donc ce songe que j'ai eu Nous étions alliés des gerbes Au milieu des champs Et voici Ma gerbe se leva et se tint debout Et vos gerbes l'entouraient Et se prosternaient devant elle Ses frères lui dit Est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il le haït encore davantage A cause de ses songes Et à cause de ses paroles Il eut encore un autre songe Et il le raconta à ses frères Il dit J'ai eu encore un songe Et voici Le soleil La lune Et onze étoiles Se prosternaient devant moi Et il le raconta à son père Et à ses frères Son père le réprimanda Et lui dit Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions Moi, ta mère et tes frères Nous prosternaient en terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui Mais son père garda le souvenir de ces choses Amen Joseph Joseph Avaient reçu la révélation De ce qu'il allait devenir Receive la révélation De ce qu'il allait devenir Deux sons Qui disaient la même chose Qu'il va dominer sur sa famille Que son père, sa mère et ses frères Vont dépendre de lui Est-ce que ses frères ont composé Un cantique d'action de grâce ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu de l'envie Contre lui Ils ont haï Ils se sont fâchés Quoi ? Il va régner sur nous Il y a des frères qui étaient brillants Il y a des frères qui étaient brillants Il y a des frères qui étaient brillants Il y a des gens qui étaient très intelligents Des gens ont vu Ils ont dit C'est lui-ci Ils ont dit C'est lui-ci S'il continue son père va nous dépasser et cet enfant intelligent la haine si ça s'arrêtait seulement lit pour nous verset 12 à 27 verset 12 à 27 Genèse chapitre 37 du verset 12 verset 27 les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père Israël dit à Joseph tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem viens je veux t'envoyer vers eux et il répondit me voici Israël lui dit va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles il l'envoya ainsi de la vallée d'Hebron et Joseph alla à Sichem un homme le rencontra comme il errait dans les champs il le questionna en disant que cherches-tu ? Joseph répondit je cherche mes frères dis-moi je te prie ou ils font perdre leur troupeau et l'homme dit ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allons à Dothan Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux il complotait de le faire mourir ils se dirent l'un à l'autre voici le faisard de songes qui arrive venez maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes Ruben entendit cela et il le délivra de leur main il dit ne lui ôtons pas la vie Ruben leur dit ne répandez point de sang jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères il le dépouillère de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui il le prit et le jetait dans la citerne cette citerne était vide il n'y avait point d'eau il s'assit ensuite pour manger ayant levé les yeux il vit une caravane d'Ismaïlites venant de Galade leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de mi qu'il transportait en Egypte alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang venez vendons-le aux Ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre cher et ses frères l'écoutaient Amen ils dépouillèrent Joseph ils le jetaient dans une citerne après ils le vendirent après il y a des sœurs d'hymne lit pour nous Romains chapitre 15 verset 4 Romains chapitre 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance Amen la parole de Dieu dit Dieu a permis que ces choses soient écrites pour nous instruire Dieu veut que tu vois comment la pensée de l'homme fonctionne Dieu veut que tu vois comment un homme pense c'est sur cette formule-là que la sorcellerie travaille tu peux acheter une robe jolie une sœur de ta famille voit elle est jalouse elle lance un sort elle lance un sort regarde regarde qu'est-ce qu'elle fait là tu commences à souffrir là elle dit porte dans tes habits maintenant tu veux montrer que tu as l'argent tu peux marcher avec ton ami les gens lui disent bonjour comment ça va tout le monde l'appelle on ne m'appelle pas il lance un sort vous voyez vous voyez comment une petite fille va tuer maman elle n'a fait quoi rien tuons le c'est le même langage personne ne te trompe et dans la sorcière certaines personnes peuvent te défendre mais même si elles sont sorcières ce n'est pas parce qu'elle t'a défendu qu'elle devient scientifiée devant Dieu il n'est pas parce qu'elle t'a défendu qu'elle devient scientifiée dans Dieu un a dit ne tuons pas un a dit vous ne le tuer c'est pour cette raison beaucoup ont des grosses maladies on voulait les tuer un autre a dit ne tuons pas mais donnez-lui la boisson donnez-lui la boisson donc tu bois comme l'abeille toute ta vie on ne t'a pas tué mais tu n'es rien ne tuons pas donnez-lui une plaie donnez-lui la boisson si on tient on gagne quoi vendons-le vendons-le et ça nous a dit on lui demandait son père pour l'entroniser c'est là qu'elle a vu que c'est devenu très grave elle a vu elle est venue demander la délivrance vendons-le mettons-le en prison parfois ils cherchent des formules ils trouvent que leurs formules sont faibles ils peuvent même aller loin chercher des formules puissantes Dieu ne te demande pas d'étudier ce qu'ils font mais il veut que tu saches quelle est la pensée qui les anime est-ce que nous sommes ensemble le frère Abou a rendu son témoignage quelque chose l'avait piqué pourquoi ça pique pourquoi il a fait quoi il avait ces petits tarsis là pour eux il a déjà les millions on délivrait une soeur dont le salaire était de 35 000 35 000 35 000 sors sors au nom de Jésus elle ne me donne pas son argent 35 000 tu veux tuer ta nièce 35 000 elle ne me donne pas son argent si je ne connaissais pas le salaire de la fille j'allais peut-être croire que c'était beaucoup d'argent 35 000 elle possède elle avait mal ici mal là à l'hôpital on lui dit il faut te coucher comme ça c'était 6h09 je ne sais plus elle a essayé c'est quand ça l'a dépassé elle a dit pardon délivrez-moi comment je ne peux pas elle a été demandé de la bataille pour 6h09 et quand c'était difficile elle a dit je suis fatigué délivrez-moi donc je lui dis bon tu vas jeûner demain un samedi j'étais avec un autre frère dès qu'on a posé les mains elle a dit elle ne me donne pas son argent 35 000 tu vas donner 35 000 et tu veux tuer et tu vas te tuer vous voyez la sorcellerie le Seigneur m'a révélé que la sorcellerie c'est les hommes comme vous voyez les hommes réagir c'est comme ça les sorciers ça ne change pas les russes ils sont hommes et la façon dont vous voyez les gens réagir c'est comme ça 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 ça se manifeste là-bas j'étais dans un village à l'est du Cameroun ou dans un village dans l'est du Cameroun n'essaie pas de manger le rat là-bas sans donner à quelqu'un tu vas te frapper le rat sans donner à quelqu'un tu vas te frapper c'est-à-dire frapper dans la sorcellerie n'est pas pour de point c'est-à-dire on t'anéantit dans la sorcellerie mais Joseph avait un talent un don un don spirituel il interprétait les songes ton talent ton don est une richesse c'est ce soir-là on va demander une notion spéciale pour que tes dons te donnent la vie comme ça a donné à Joseph il a interprété les songes en prison et on est parti dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un en prison qui avait interprété les songes ça s'est accompli et ils ont dit et ont dit Pharaon qu'il y a quelqu'un en prison qui a interprété les rêves et ça s'est passé Pharaon a dit Pharaon a dit faites-le venir voilà comment Joseph sort de la prison est-ce que nous sommes ensemble si tu es un évangéliste si tu es un évangéliste ça doit être béni il doit être béni parce que c'est ça qui est ta richesse parce que c'est ça qui est ta richesse le diable s'amuse avec toi il ne peut pas t'arrêter tu es une femme de prière c'est là ton bonheur tu verras tu es un pasteur comme moi un jour j'étais très malheureux parce que j'avais un gros titre mais les poches étaient vides et j'ai demandé à Dieu quels sont tes plans pour moi et pour ma femme c'était le 26 novembre 92 il m'a parlé ce jour il m'a parlé ce jour il a dit il a dit il a dit retenez-le je relève ta face pour toujours je vais faire ta face pour toujours il m'a dit entre autres il dit je te donne mon peuple et mes richesses et il a dit autre chose je dis mon peuple et mon richesse sois fidèle be faithful j'ai fait des études mais ce n'est pas ça qui m'a dit c'est le ministère pastoral je vais à l'école mais je n'ai pas fait sur ça je suis fait par le ministère pastoral ministère mais j'ai lutté avec les serpents parce que quand le diable voit ça il ne veut pas te laisser tuons-le vous connaissez les forces tuons-le il dit let us kill him vous savez la formula let us kill him jetons-le dans le tour let us throw him in the pits pardon let us sell him si tu tiens ferme tous ces petites épreuves attaques la vont finir all these small trials and attacks you finished il y a une soeur elle me dit quelqu'un l'a appelé elle dit qu'est-ce que tu fais maintenant elle a donné une mauvaise réponse moi je croyais qu'elle était heureuse dans le travail qu'elle fait je lui ai dit mais tu lui as parlé comme si tu attendais quelque chose d'autre tu es déjà dans la bénédiction and you talk to him like you are expecting something else but you are already in the blessing of God are you together your talents ce sont des choses que Dieu a écrit Dieu a écrit dans un livre à Finstern-Gaza wrote in a book tu es pasteur tu es évangéliste tu es enseignant tu es docteur tu es apôtre tu es femme de prière femme de jeûne tu es servante il a signé et il y a des moyens spirituels déployés débloqués pour ça un jour on priait pour la conquête de la Côte d'Ivoire je suis encore au Cameroun il dit j'ai un peuple nombreux dans ce pays je vous envoie afin de le rassembler et il a dit vous avez des moyens pour cela vous avez des moyens pour cela il n'a pas dit vous aurez des moyens il dit je proclame tout ce qui me concerne a déjà été écrit par mon Père Céleste tous les jours bien compté les talents qu'il me faut pour vivre dans l'univers m'ont déjà été donnés les dons spirituels pour vivre dans la maison de Dieu pour servir Dieu dans le monde étant attaché à son corps qui est l'église pour ses dons spirituels nous ont déjà été donnés sauf si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus là tu perds le temps d'abord si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus lève la main qui est parmi nous qui n'a pas encore donné la vie à Jésus qui veut faire ça lève la main tout de suite qui est among us qui n'a pas donné la vie à Jésus réveillez vos mains faites ça comme ça il devrait y avoir une façon qu'il tremble qu'il faut encourager en disant frère ne tremble pas ma soeur ne tremble pas viens il peut y avoir il peut y avoir une personne qui tremble et qui dit non ma soeur ou mon frère ne te tremble viens où es-tu viens ne te tremble qui veut faire comme lui qui veut faire comme lui qui veut faire comme lui qui d'autre acclamez très fort ça va encourager d'autres qui d'autre qui d'autre lève-toi et viens lève-toi et viens acclamation à Jésus Christ qui d'autre lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens stand up and come non tu sais pas ton coeur lève-toi et viens stand up and come que les chaînes sont brisées mais les chaînes ne te retiennent que les chaînes sont brisées mais les chaînes sont brisées que les chaînes ne te retiennent mais les chaînes ne te retiennent lève-toi et viens Jésus a dit je suis à la porte et je frappe je suis à la porte et je frappe je suis à la porte et je frappe lève-toi et viens stand up and come oui Oui, viens, viens, viens. Oui, viens, viens. Voilà. Il est là. Jésus-Christ travaille. Jésus-Christ travaille. Tu t'amuses, les enfants vont t'enseigner. Levez vos mains. Raise your hands. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Viens, viens. Je crois que c'est quelqu'un qui était en train de venir. Je crois que c'est quelqu'un qui était en train de venir. C'est le Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu as décidé de me sauver. Tu as décidé de me sauver. Je t'ai fui. Je t'ai fui. Je t'ai fui. Tu m'as saisi. Mais tu m'as saisi. Je t'ai dit merci. Je t'ai dit merci. Je t'ai remis. 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 Merci, Seigneur, Jésus. Parce que tu l'as fait. Tends ta main vers ici et bénissons-les. Priez que les plans de Dieu pour eux soient accomplis. Tous les plans de Dieu pour eux soient accomplis. Merci, Seigneur. Donnez-leur des chaises. Donnez-leur des chaises. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Réline, psalm 139, verset 16. Réline, psalm 139, verset 16. Maintenant, nous allons passer à la prière. Tu es riche là où tu es assis. Tu es riche là où tu es assis. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Psalm 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Stand up. Tu dis à Dieu. Utegarde. Lélie, lis le verset 15. Rue, verset 15. Psalm 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Ne convoite pas pour l'autre. C'est là où ta bénédiction va venir. Il faut aimer tes yeux, tes mains, tes yeux, tes yeux, tes mains. Tu peux croire que c'est une erreur. Il pouvait corriger. Il pouvait corriger. Mais il a laissé. Pour ton bien. Ta taille, ton teint. Ton village. Tes capacités. Il connaissait tout. Il knew all. Tu as connu beaucoup d'attaques. Tu as connu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'oppressions. Tu as souffert comme Joseph. Tu as souffert comme Joseph a souffert. Si Dieu n'était pas là. On ne t'aurait déjà enterré depuis. On a visé par un accident. Il t'a délivré. On a visé par une maladie. Il t'a délivré. Et toi, tu pensais qu'il ne te connaissait pas. Qu'il t'avait oublié. Mais tu pensais qu'il ne te connaissait pas. Qu'il t'a oublié. Dis-lui, Seigneur. Tu avais tout décrit. Et tu n'as pas permis que je meure dans cette citerne où on m'avait jeté. Parce qu'il y a des situations de la vie, des situations que tu as rencontrées qui sont les équivalents des citernes. Des situations qui équivalent à la vente de ton corps, de ton âme. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Mais Dieu ne t'a pas forgé. Il ne t'a pas forgé. Le but pour lequel il t'a donné ce diplôme-là, ça va s'accomplir. Il n'a pas donné pour rien. Tu sais chanter. Le but pour lequel il t'a donné cette voix doit s'accomplir. Il nous a équipés les dons et les talents. Joseph n'avait pas d'exploitation. Joseph n'avait pas une armée pour se défendre. Rêve un peu, tu lui dis, il t'explique tout. Et il se retrouve au palais. Par son don spirituel. Parce qu'il y a un don spirituel. Ça ne doit pas être le contraire pour toi. Il ne doit pas être le contraire pour toi. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Tu nous as révélé l'expérience de Joseph. Tu nous as révélé l'expérience de Joseph. Et toi-même, tu me connais. Et toi-même, tu me connais. Bénis-moi. Bénis-moi. Continue à prier. Continue à prier. Dis à Dieu. Délivez-moi des complots, des méchants. Délivez-moi des complots, de méchants. Délivez-moi des complots, des faux-frères. Délivez-moi des complots, des hommes pervers. Délivez-moi des complots, des hommes pervers. Délivez-moi des complots, des hommes jaloux. Continue à prier. Continue à prier. Oh, Father, act. Oh, Father, act. Oh, Father, act. Merci pour les dons. Merci pour tes talents. Merci pour tes talents. Ce que tu as confié à chacun. Dear Seigneur, pardonne-moi. Forgive me. Quand j'ai convoité la taille, l'audit, la voix d'autres personnes. Quand j'ai convoité les diplômes. Quand j'ai convoité les talents. Quand j'ai méprisé ce que tu m'as donné. Je me révèle ce soir. Que la richesse de chacun. Repose sur ses dons et ses talents. Et que je suis béni. Que je suis riche, je suis riche, je suis riche. Je suis riche, je suis riche. Dis Seigneur. Élève-moi. Et place-moi sur mes lieux élevés. Continue à prier. Dis au Père. Au Père. Bénis l'ouvrage de mes mains. Continue à prier. Continue à prier. Dis au Père. Au Père. Que je ne sois pas un homme. Il ne doit pas être un homme. Ou une femme. Ou une femme. Dans la main duquel tout le monde devient petit, 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 petit. Au Père. Tout le monde devient petit, petit, petit. Et prise ce sujet avec ferveur. Il y a des gens. Dès que tu leur donnes quelque chose, ça devient petit. C'est fini. D'autres, dès qu'ils touchent quelque chose, ça devient grand. D'autres, dès qu'ils touchent quelque chose, ça devient grand. Dis au Père. C'est au Père. Je ne veux pas être cet homme. Je ne veux pas être un homme. Dans la main de qui tout devient petit, 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 petit. Continue à prier pour ton homme. Continue à prier pour lui-même. Dis au Père. C'est au Père. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent. Que cela soit visible. Que cela soit visible. Mais vis-à-vis visible. Qu'il soit reconnu. Que je marche avec toi. Et que si j'entre dans une maison. J'entre avec la paix, la grâce et le bonheur. La paix, la grâce et le bonheur. Peace, grâce et le bonheur. Dis au Père. Au Père. Que je ne sois pas cet homme. Que s'il passe une nuit quelque part. Que tu passes une nuit quelque part. Tout le monde passe le temps à rêver mal. Et le matin, on veut que je parle. Et le prochain matin, ils veulent que je vais. Continue à prier. Continue à prier. Prie que si tu passes une nuit quelque part. Que le bonheur reine dans la maison. Que le bonheur reine dans la maison. Dieu, que ta grâce est en faveur, ma compagne. Que ta grâce est en faveur, ma compagne. Que ta grâce est en faveur, ma compagne. Il y a des gens, s'ils déposent un dossier quelque part. On jette sans même lire le nom. On pousse cet homme. Il y a des gens, même si le samedi a fait un peu de temps. Ils poussent un peu de temps. Ils ne peuvent même lire le nom. Tu parles à l'examen. Vous pouvez aller à l'examen. Le professeur corrige les copies. Il donne des bons notes. Il donne des bons notes. Le professeur Mac Pepe, ils donnent des bons notes. Dès qu'il tire sa copie. Il se fâche. On travaille même, on ne nous paye rien. Le God angry dit, « Tu travailles et tu ne payes pas à nous. » Et il donne zéro. Et il vous donne zéro. Si on lui demande, « Tu donnes zéro, pourquoi cet enfant ? » Il ne peut pas expliquer. Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice qu'on offrait tous les jours, le matin et le soir. Il s'appelait l'Holocauste. Quel était son but ? Lévitique verset 1 à 4. Son but était d'attirer la faveur de Dieu. C'est tout. La faveur de Dieu. Sur le peuple. Donc, dis à Dieu. Que ta faveur soit avec moi. Dis, oh Père ! Que ta faveur et ta grâce, ma compagne. 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 Que ta grâce, ma compagne. Que ta grâce, ma compagne. à cause de la malédiction ou à cause des complots humains ou des complots démoniaques ramène-moi dans le souvenir de cet homme Brie me into the memories of that person Brie Tu peux t'asseoir You can sit down Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son coeur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Amen Dis je proclame que ça va s'accomplir Je proclame que ça va s'accomplir Ça va s'accomplir Ça va s'accomplir Il le verra s'accomplit Ça va s'accomplir Ça va s'accomplir Il le verra s'accomplit Il le verra s'accomplir Il le verra s'accomplir Il le verra s'accomplit Il le verra s'accomplit Pris que si il y a un démon jaloux Qui est caché quelque part qui s'en aille. Faites-toi en vie d'esprit impur. Dis au nom de Jésus. Des esprits méchants. C'est un vieux spiritus. Tu as assisté à ce conseil. Nous attendons ce conseil. Où le Seigneur a renouvelé sa bénédiction. Quand Dieu renouveler sa bénédiction. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pour partir à ton lieu. Pour aller à ton lieu. L'esprit impur, étranger à ces choses. Un pur esprit qui est étranger à ces choses. Qui est étranger à ces choses. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Procure. Esprit méchant. Réalisé à ces choses. Qu'est-ce que tu attends? Dehors vite. Dehors vite. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Out and go! Le nom de Jésus Dieu, au nom de Jésus, nous insistons, esprit méchant, tu es étranger à toutes ces bénédictions, elles ne te concernent pas, et toi qui as toujours bloqué ces choses, et toi qui as toujours bloqué ce plan de Dieu, partout où tu es caché ce soir, nous te frappons, et nous te chassons, et nous casserons, si, si un jour, si un jour, tu as perdu, une seule me dit que dans le bureau, les souris rongent l'argent, dans un dossier, ce n'est pas que le dossier est ouvert, on trouve les billets rongés dedans, il y a des souris qui envoient les souris voler, parfois les serpents, s'il y a un tel esprit posté dans ta vie, si il y a un tel esprit qui envoie dans ta vie, pour voler tes biens, pour déclencher tes bénédictions, j'ai le chance de s'asseoir, j'arrache ce que tu avais déjà pris, je remets en place, maintenant, 20 ans, 20 ans, 20 ans, dis au nom de Jésus, nous arrachons, tout ce qui a été volé, caché dans le séjour des morts, nous arrachons, tout ce qui a été volé, caché dans les abîmes, nous arrachons, tout ce qui a été volé, caché dans les eaux, sous les eaux, nous arrachons, tout ce qui a été caché dans les montagnes, sous les montagnes, nous arrachons, Ce qui a été caché dans les forêts Et nous Brisons le joug De l'esprit de pauvreté Que tout esprit de pauvreté Partent Sors le vêtant Jésus Christ Va t'en Va t'en Va t'en Va t'en Gardez le calme Gardez le calme Le Seigneur travaille toujours S'il y a quelqu'un qui est caché Et il ne peut pas le laisser Va t'en Vite Va t'en Vite Go quickly Je brise To the resistance I break our resistance Die en pièce Die en pièce I cut the door Va t'en 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 Vite Go quickly Gardez le calme L'Océre est en train de travailler Le combat est invisible C'est le moment où même si tu es dans le ventre d'un serpent Il fin Tu sors Tu sors de la prison Out of the prison Il faut avoir le discernement Tous doivent partir Tout doit partir Après tout ce qui touche là Si vous avez le discernement Ça veut dire que c'est le même esprit C'est le même esprit Vous partez Vous partez Tous All Vous partez Vous partez Tous All Karabakhshakabakhra Vous êtes exposés Vous êtes exposés Tu voulais te cacher Vous tous All of you Tous All of you Tous All of you Tous All of you Personne ne reste Personne ne reste Vous sortez Vous partez Vous partez Vous êtes fait Vous êtes vécu Vous êtes vécu J'ai dit à toute personne qui fait ça C'est le démon de ce soir là C'est notre manifestation spéciale là C'est le démon de la nuit C'est très spécial Personne ne reste Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Personne ne reste Personne ne reste Au nom de Jésus Christ Ah Seigneur tu es merveilleux Ah Lord Dis Seigneur tu es bon Seigneur tu es bon Say Lord How wonderful you are How wonderful you are How wonderful you are Satan tu es vaincu Satan you will become Au nom de Jésus Christ 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 Tous ceux qui m'ont vu et qui se sont dit si nous le laissons ou si nous la laissons il sera grand. Dis Seigneur détruit ce qu'ils ont fait. Anéantit ce qu'ils ont dit. Accomplis ton oeuvre. Accomplis ton oeuvre. Va-t'en ! Non, 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 non. Ne changez pas de sujet. Dis accomplis ton oeuvre dans ma vie. Préves pour ton oeuvre, ton propre oeuvre. Le Seigneur travaille. Détruire ce qu'ils ont dit. Anéantit ce qu'ils ont dit. Détruire ce qu'ils ont dit. Anéantit ce qu'ils ont fait. Détruire ce qu'ils ont dit. Anéantit, détruit, anéantit, détruit. Détruire, cancel, cancel. Anéantir ce qu'ils ont dit Détruire ce qu'ils ont fait Anéantir ce qu'ils ont dit Détruire ce qu'ils ont fait Détruire ce qu'ils ont fait Détruire ce qu'ils ont fait Si c'est intérêt Que cela soit exhumé Si c'est planté Que cela soit déraciné Détruis ce qu'ils ont fait 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 Si c'est dans des forteresses Que les forteresses sont démolies Si c'est sous les montagnes Que les montagnes soient déracinées Et que les oeuvres des méchants Sont consommées Dites je proclame Que l'homme n'est pas Dieu Qui m'a béni De toutes sortes de bénédictions Dans les lieux c'est l'est Lève ta main de route Que sa volonté s'accomplisse dans ma vie Que sa volonté s'accomplisse dans ma vie Que son règne vienne dans ma vie Que son règne vienne dans ma vie Merci s'il vous plaît Merci s'il vous plaît Merci s'il vous plaît Alléluia Acclamons Jésus Christ Lève ta main Dis Nous cachons Nous cachons sous le sang de Jésus Tous les délivrants de ce soir Est-ce qu'il y a un autre qui veut partir avant qu'on ne se sépare? Est-ce qu'il y a un autre qui veut partir avant qu'on ne se sépare? Est-ce qu'il y a un autre qui veut partir? Va-t'en, va-t'en Merci Seigneur Allez, va-t'en Au nom de Jésus Christ Nous présente en oeuvre Et tu ne reviens plus Oui, va-t'en, vite! Oui, va-t'en, vite! Disons maintenant, disons Seigneur merci Aucun démon qui est parti ne revienne Dis-je plonge mon être tout entier dans le sang de Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus ... ... ...